Raide, dans un club de cannabis, la police prend plantes, bongs et ordi. La police d'Anchorage en Alaska a saisi des ordinateurs et plantes de cannabis dans un club réputé et privé, tenu par une ancienne journaliste télé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ancienne journaliste de KTVA, Carlo Green. Elle avait démissionné en direct live lors d'un journal l'an passé. Lors de sa résignation spectaculaire et dramatique, Carlo avait fait savoir qu'elle voulait poursuivre sa passion de toujours ouvrir un club pour fumeurs de cannabis en Alaska. Le premier club en Alaska, où des titulaires de cartes de santé pour le cannabis thérapeutique pourront aller et s'enfumer la tête en paix. Mais vendredi, la police a répondu à des plaintes allégantes que des ventes illégales se faisaient à l'extérieur du club de Carlo. Carlo a déclaré qu'une douzaine de policiers avaient fait un raid chez elle et avaient menacé d'arrêter tout le monde. Les autorités ont confisqué des plantes pongues et ordinateurs pour soi-disant avoir des preuves et s'en servir comme évidence. Ils ont ensuite bloqué les roues de deux véhicules garés sur le parking du club, depuis l'officier a prétexté que l'une des voitures avait une mauvaise plaque d'immatriculation. Carlo s'est également plaint que les officiers avaient presque tué son chien de compagnie. Malgré l'enquête en cours, le club a quand même réouvert ses portes pour ses membres samedi. En Alaska, posséder et fumer de l'herbe est récemment légal. Mais la vente pour le bénéfice est toujours contraire à la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !